Bismillah, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli wa sallim, wa barik wa akrim wa an'im ala sa'idana wa habibana wa nabiyyana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Adada mahta bi ilmuk wa khatta bi qalamuk wa ahsahu kitabuk wa rdallahumma an sadatina abibakrina wa humara wa athmana wa ali wa anis sahabati yajma'in wa anis tabi'in wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin illa yawmiddin. Amma barde salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatou à toutes et tous et bienvenue dans le 32e épisode de notre série autour du prophète Ali salatou salam. Bienvenue à celles et ceux qui nous écoutent en direct sur Facebook sur la page Facebook Mohamed et à celles et ceux qui nous regardent en replay sur ma chaîne YouTube ou bien également sur la chaîne Facebook Mohamed. Alors l'épisode aujourd'hui comme vous avez pu le voir sur la série et avant d'ailleurs d'aller plus loin je m'excuse pour ma voix un peu un peu malade certainement à cause de la climatisation que je vous mettais dans les derniers cours. Donc du coup désolé pour la petite voix que j'ai mais rien de grave alhamdoulilah. Le 32e épisode aujourd'hui comme vous avez pu le voir sur l'affiche que la page Facebook Mohamed a partagé c'est le dernier épisode de notre première saison sur la vie de notre bien aimé. Et dans l'ensemble des épisodes qu'on a traversé jusqu'à maintenant j'ai mis le fil de la playlist pour pouvoir me remémorer je vois qu'on a fait beaucoup de choses. On a commencé par pourquoi apprendre la Syrah, nous avons vu l'origine des arabes, la situation religieuse de Quraysh, les ancêtres du prophète, la naissance du prophète, l'ouverture de la poitrine, l'enfance du prophète. Nous avons décrit le prophète dans l'épisode 8, nous avons parlé de Mohamed le jeune homme dans l'épisode 9, l'histoire de la Kaaba, le jour où Mohamed devient prophète, la deuxième révélation, la darwa secrète et darwa publique c'est l'ensemble de l'épisode 13. Dans l'épisode 14 et ainsi de suite, Quraysh et Gargamel, même combat, le dernier rendez-vous, le boycott, l'année de la tristesse, Taïf, la conversion des djinns, le successeur d'Abu Talib, l'islamophobie, les tortures contre le prophète, l'Abyssinie, première partie, Dalal-Arqam, Dieu choisit qui il veut, l'Abyssinie, deuxième partie pour l'épisode 26, l'Ersou Mout'im ibn Adi, les Ahlul Bayt, les deux serments d'Al-Haqaba. Et maintenant depuis trois semaines, donc il y a deux semaines en arrière, nous avions entamé Al-Isra wal-Miraj, le voyage nocturne et l'ascension, c'était la première partie. Il y a deux semaines en arrière, donc c'était plutôt il y a un mois en arrière la première partie, il y a deux semaines en arrière la deuxième partie. Et nous voilà maintenant avec cette dernière partie de Al-Isra wal-Miraj, la troisième partie de ce voyage, de ce chemin que le prophète a fait entre Mecca et la mosquée sainte d'Al-Aqsa. Nous voilà donc dans cette dernière partie, une toute petite partie, ce dernier épisode de la saison 1, c'est un tout petit épisode, peut-être même le plus petit de notre saison. Pourquoi ? Tout simplement parce que comme on peut l'expérimenter chacune et chacun d'entre nous, lorsque nous partons en voyage, et bien généralement le chemin retour se fait un peu plus rapidement. Et bien c'est la raison aussi pour laquelle peut-être, subhanallah, son voyage retour a duré moins de temps. Dans cet épisode, le 32e, c'est l'occasion également de rappeler, si on ne l'a pas fait avant, et de le dire si jamais, pardon, de rappeler si on l'a dit avant, et de le dire si on ne l'a pas dit avant, qu'est-ce que le prophète a vu dans ce moment-là, dans ce voyage-là d'Al-Isra wa al-Miraj ? Il a vu, il a rencontré, nous avions dit, il me semble, il y a 15 jours Malik, le gardien de l'enfer, mais ce que peut-être nous n'avions pas encore cité, que nous pouvons citer maintenant, c'est qu'il a visité le paradis, il a visité l'enfer, il a vu le hijab qu'il y a entre nous et Allah Azza wa Jal, car comme vous le savez, il y a un voile entre nous et Allah Azza wa Jal, le hijab, en langue arabe, ce terme, ne signifie pas simplement le foulard que la femme musulmane met sur sa tête, en réalité, même ça, dans la langue arabe, typiquement, on parle plutôt de khimar, khimarihim, Allah Ta'ala nous dit dans le Qur'an, c'est-à-dire quelque chose qu'on va poser sur la tête et qui recouvre les cheveux, les oreilles et le cou, mais le hijab, dans la langue arabe, donc vraiment dans sa terminologie, c'est un voile, un rideau, si vous voulez, quelque chose qui cache deux choses, il y a donc, ou deux éléments, ou deux pièces, il y a donc un hijab entre nous et Allah Azza wa Jal, et le prophète, a pu voir ce voile-là, ce hijab-là, il a pu également communiquer avec Allah Azza wa Jal. Lors de ce voyage d'Al-Isra wa Al-Miraj, le prophète a également eu des discussions en aparté, entre guillemets le terme aparté, c'est-à-dire à part, avec quelques prophètes. Nous avions déjà parlé qu'il a salué certains d'entre eux en montant au fur et à mesure dans les cieux, dans le paradis, mais il a eu aussi de longues discussions avec quelques prophètes, notamment avec le prophète Ibrahim, Moussa et Isa, lorsque le prophète va finir son voyage nocturne, son voyage de l'ascension, il va parler avec eux, donc il est toujours à Jérusalem, il discute avec eux, et arrive la question, donc, entre quatre prophètes, imaginez, dans la nuit, en train de discuter, en train de se faire cette petite soirée-là, halal, bien évidemment, et ils discutent de quoi ? Ils discutent de la fin des temps. Ils discutent de la fin des temps, et chacun pose des questions à l'autre. Tout d'abord, ils ont posé des questions à Ibrahim, alayhi salatu salam, et l'ensemble de cela est détaillé dans un hadith authentique, que je vous invite directement à lire, de manière à ne pas faire trop long. Mais ce qu'il y a de beau et d'intéressant, c'est qu'ils ont finalement discuté, les quatre ensemble, d'un sujet que beaucoup de musulmans discutent au fur et à mesure, de ce que beaucoup de musulmans aiment raconter, aiment parler, aiment chercher à savoir, la question de la fin des temps. Et ils ne sont pas restés que focalisés sur cette question-là, ça a été un sujet parmi tant d'autres, et c'est là où peut-être nous, nous devons retirer cet enseignement-là, puisque nous avons toujours dit, lorsqu'on apprend la Syrah, il nous faut absolument tirer des enseignements et des moralités. Certes, ils ont évoqué la question de la fin des temps, mais ils n'ont pas fait que parler de la question de la fin des temps. Je dis souvent à mes garçons ici à Montpellier, lorsqu'ils focalisent beaucoup sur la question de la fin des temps, ne focalisez pas que sur la fin des temps. Il y a une fin, Allah ou A'lam, quand est-ce que viendra la fin des temps ? Je n'ai pas la date, et aucun d'entre nous ne l'a, alhamdulillah. Il n'y a que Allah Azza wa Jal qui connaît et qui a cette connaissance-là. Mais si je parle en termes de probabilité, donc bien sûr sans prétendre quoi que ce soit, Allah Ta'ala nous dit cette question-là dans le Qur'an, il te pose la question au sujet de la fin des temps, dit que sa connaissance n'est qu'auprès de Dieu, donc je ne dis pas bien sûr l'inverse. Mais la probabilité, si je pourrais parler entre guillemets simple mortel que je suis, simple humain que je suis et imparfait que je suis, si on peut parler de probabilité, la probabilité qu'on ne connaît pas à la fin des temps, est peut-être beaucoup plus forte que la probabilité de mourir. La majorité des gens aujourd'hui sur Terre, en tout cas 108 milliards d'individus, sont morts sans avoir encore connu la fin des temps. Et nous sommes maintenant 7 milliards sur Terre. Vous voyez, c'est donc dans ce sens-là. On peut s'intéresser à la fin des temps, oui, mais il y a une fin qu'il faut s'intéresser beaucoup plus, avec encore plus d'énergie et d'ardeur, c'est notre mort. Parce que la fin des temps, c'est la fin des temps, mais notre fin à nous, elle est là, on ne sait pas si on va vivre la fin du monde. C'est ça ce que je veux dire. On ne sait pas si on va connaître la fin du monde. Mais ce qui est sûr et certain, qu'elle soit là la fin du monde ou pas, on va connaître notre mort à nous. Et on aura à faire face au châtiment de la tombe. On aura à faire face aux questions de Muntalwanakir. On aura à faire face aux questions de notre vie. Qu'est-ce qu'on a apporté ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a réalisé ? On devra affronter notre livre. Sera-t-il un témoin pour nous ou contre nous ? On devra affronter le témoignage de nos membres, de nos mains, de notre bouche, de nos yeux, de notre ventre, de nos jambes qui parleront en notre faveur ou en notre défaveur. On devra affronter l'ensemble des animaux que nous avons fréquentés, que nous avons côtoyés. C'est pour moi les chats qui sont venus nous perturber pendant toute cette première saison, à soit des Huraira, qui pourront témoigner soit en ma faveur, soit en ma défaveur. Est-ce que j'ai été correct avec eux ou pas ? C'est la terre qui pourra témoigner. Est-ce que nous avons jeté des détritus ou pas ? L'avons-nous pollué ou pas ? Est-ce qu'on en a pris soin ou pas ? C'est donc dans ce sens-là qu'il faut le voir. Lorsque le prophète, alayhi salatu salam, dans Al-Isra wa al-Miraj, il parle avec les prophètes, il ne passe pas la soirée à évoquer. Et pourtant, il discute de la fin des temps dans un lieu qui est primordial pour la fin des temps. Parce que c'est là où il y aura the final battle, la dernière bataille, le dernier combat. Alors attention, ce n'est pas un appel à quoi que ce soit. Quand je parle de dernier combat, je parle entre deux personnages, entre deux personnes de notre histoire, entre le bien et le mal. Un symbolise le bien, l'autre symbolise le mal. L'un, c'est un prophète, l'autre, ce n'est pas un prophète. Il s'agit de Issa d'un côté et de Dajjal de l'autre. Ils vont s'affronter, nous disent certains savants, certains récits, dans les adentours, aux abords de cette région-là, en tout cas de la mosquée d'Al-Aqsa. Et c'est donc dans cet endroit-là, dans ce lieu-là, que le prophète, alayhi salatu salam, parle avec les différents prophètes. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, encore une fois, désolé pour la voix, petite voix que j'ai aujourd'hui. Au alaykoum salam et wafika baraka, chers administrateurs. Barakallahu fik. Qu'est-ce que le prophète, alayhi salatu salam, a eu également ? Il a eu cette discussion aussi en aparté avec Sayyidina Ibrahim. Avant de s'en aller, de remonter dans Al-Bouraq et de rentrer chez lui, Sayyidina Ibrahim, alayhi salam, souvenez-vous, nous avons dit, il y a quinze jours, il est Ibrahim, ce père miséricordieux. Eh bien, un bon père miséricordieux, il va dire cette parole au prophète. Il dit, ya Muhammad, oh Muhammad, aqri ummataka minis salam, passe le salam à ta communauté. Et on ne peut que dire, wa alaykum salam wa rahmatullah, à notre bien-aimé Ibrahim, alayhi salam. Imaginez, il nous a passé le salam. C'est une amana qu'il donne à notre prophète. Cette amana, elle est passée. Cette amana, elle a été même portée par les compagnons qui l'ont inscrit dans les livres de Hadith, qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir en discuter, de pouvoir en parler. Et nous pouvons maintenant lui dire, wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya Sayyidina Ibrahim. Car il demande, il dit à notre bien-aimé, ya Muhammad, aqri ummataka minis salam, passe-leur mon salam. Et nous sommes, et nous l'avons déjà dit dans plusieurs épisodes, extrêmement liées à ce bien-aimé, extrêmement liées à ce prophète qu'est Sayyidina Ibrahim. Parce que Allah ta'ala dit dans le Qur'an, huwa sammakum al-muslimin. Si nous sommes aujourd'hui musulmans, c'est parce que nous avons eu un jour un prophète qui nous a intitulé musulman. Si aujourd'hui nous pouvons, dans la chaîne Facebook, sur la chaîne Facebook Muhammad, parler de notre bien-aimé Muhammad, c'est parce qu'il est la réponse de la dua de Sayyidina Ibrahim. En effet, il dit, alayhi salatu salam, Muhammad, alayhi salatu salam, nous dit un jour, ana da'owatu abi Ibrahim. Je suis la réponse à la dua de mon père, de notre prophète, de mon père Ibrahim. Pourquoi ? Parce que cette dua-là est inscrite aujourd'hui dans le Qur'an, si ma mémoire est bonne, dans le surat al-Baqarah. Lorsque Allah ta'ala nous raconte le récit, comment il a construit la Ka'aba avec Sayyidina Ismail, et il va faire cette dua. Ya Allah fait que de cet endroit puisse sortir une partie de ma descendance qui va les guider et qui va, etc., etc. C'est Sayyidina Muhammad, alayhi salatu salam. Et Sayyidina Ibrahim lui dit, C'est pas une bonne traduction que je vais vous donner, mais on pourrait le traduire comme, et informe-leur, dit-leur, que le paradis, c'est un jardin, je vais parler tout à l'heure de productivité, de probabilité, on va maintenant parler de productivité. C'est quelque chose, c'est un jardin très productif, qui pourrait, c'est pas une traduction terminologique que je vous donne là, mais plutôt un sens. Le paradis est verdoyant, et il peut être, produire pas mal de choses. Et c'est quoi, comme Rila Saha, nous pourrions le dire comme, ce qui va augmenter cette productivité. Mais il y a un terme en français, mais j'ai oublié. Subhanallah, Allah me sali alayhi kaya Sayyidi, il y a un terme, j'ai oublié. Pas pour arroser, mais il y a un, c'est-à-dire, Rila Saha, comment on peut le dire, j'ai oublié, subhanallah, le terme en français, si quelqu'un peut m'aider. C'est-à-dire, il y a, quand on veut faire pousser une plante, on va comme de l'engrais. On pourrait dire peut-être comme ça, je crois, il y a un terme qui dit l'engrais. Mais son engrais, ou ce qui va accélérer sa croissance, ce qui va permettre la croissance de ses plantes et de sa végétation, ce sont quoi ? C'est de dire, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar wa la ilaha illallah. Et il y a d'ailleurs un hadith dans ce sens qui dit que celui qui va faire ces paroles-là, qui va dire ces paroles-là, alors il y a des palmiers, des arbustes, etc., qui vont être plantés au paradis. Eh bien, nous tirons cette information-là de ce jour-là, dans l'Isra wal-mi'araj, où le prophète, alayhi salatu salam, discute avec Sayyidina Ibrahim, alayhi salam. Aussi, lors de ce voyage-là, le prophète, alayhi salatu salam, donc, va remonter à la fin de ce voyage-là dans Al-Borab. Il va traverser, et il va passer au-dessus de plusieurs caravanes. Et lorsqu'il arrive à Makkah, et qu'il raconte ce voyage-là au Mekwa, bien sûr, vous vous imaginez, avec l'ensemble des épisodes que nous avions pu évoquer, comment vont-ils interpréter cela, comment vont-ils voir cela ? Eh bien, avec les moqueries, avec les insultes, avec le dénigrement vis-à-vis du prophète, à l'encontre du prophète, alayhi salatu salam, en train de dire que, finalement, le prophète serait devenu fou. Alors même que Dieu nous dit, votre compagnon n'est pas fou, votre compagnon n'est pas possédé, votre compagnon a toutes ses capacités mentales, mais ils vont le dénigrer. Et ils vont aller voir Sayyna Abu Bakr, notre compagnon, notre maître, notre enseignant, le compagnon du prophète Abu Bakr, en train de lui dire, regarde, là, il y a l'argument, s'il en fallait un, que ton compagnon, que Mohamed, est complètement fou. Il nous explique qu'il serait parti jusqu'à Jérusalem et qu'il aurait prié avec l'ensemble des prophètes, etc. Et là, Sayyna Abu Bakr, notre bien-aimé Abu Bakr, va dire, je crois en lui. Et cette parole-là, avec sa ferveur, avec son intensité, elle lui vaudra un surnom que nous connaissons tous, que vous avez tous entendu parler, As-Sabdir, le Veridih. C'est ce jour-là, après ce voyage-là, que nous discutons maintenant depuis un mois ensemble, dans le premier épisode, dans le deuxième épisode, et maintenant, c'est parce que Abu Bakr a cru avec force et ardeur dans la parole du prophète, Ali Sallatou Salam, que les gens vont lui donner ce surnom, Abu Bakr As-Sabdir, Abu Bakr le Véridique, parce qu'il a confirmé la véracité du prophète, Ali Sallatou Salam. Et les gens ne vont pas se contenter, bien sûr, de la parole de notre bien-aimé et de la parole de Abu Bakr. Ils vont donc demander des preuves à Rasulallah, Ali Sallatou Salam. Montre-nous, prouve-nous que tu es réellement allé à Jérusalem. Ils vont faire venir des gens qui ont, c'est connu qu'ils se sont déjà rendus à Jérusalem, et pour eux, dans leur esprit, le prophète n'a jamais mis les pieds à Jérusalem, dans la mosquée de l'Aqsa, dans cet endroit-là, dans le Quds. Et donc, ils vont lui poser des questions, lui demander, alors, dis-nous, comment est-elle ruelle ? Comment est-elle endroit dans Jérusalem ? Et là, le prophète, Ali Sallatou Salam, va se rendre compte de quelque chose. C'est qu'il n'a pas visité la ville de Jérusalem. Il n'est arrivé, souvenez-vous, l'histoire. Il arrive dans la mosquée de l'Aqsa directement. Il attache Al-Buraq directement à ce fameux anneau dans lequel les prophètes ont également attaché leur monture dans le passé. Il prie à l'intérieur de la mosquée et puis il monte dans les cieux. Il a visité un endroit beaucoup plus, bien sûr, et je le dis avec amour pour la ville de Jérusalem, mais il a visité un lieu beaucoup plus grand, beaucoup plus majestueux que la ville de Jérusalem, sans enlever de la beauté de cette magnifique ville et puisse Allah Ta'ala faire qu'il y ait toujours, qu'il puisse, Azza wa Jal, faire toujours régner la paix dans cet endroit-là, une paix entre les musulmans, une paix entre les musulmans et les non-musulmans, une paix tout simplement entre les différents humains, entre les différentes créatures d'Allah Azza wa Jal dans cette terre-là. Eh bien, il se rend compte de ça, le prophète, qu'il n'a pas pu visiter la ville. Et donc, je ne vais pas dire stressé, mais c'est comme si le prophète, A.S., va être inquiet. Si je ne vais pas répondre à leurs questions, si je vais donner une mauvaise information, alors à ce moment-là, ils peuvent prétendre, Quraish va pouvoir prétendre et dire, c'est un menteur, astagfirullah, parce qu'il ne nous a pas donné les bons arguments, les bonnes informations. Mais bien sûr, Allah Ta'ala ne laisse jamais seul le croyant et il est le meilleur des croyants et il est le meilleur des esclaves et il est le meilleur des adorateurs d'Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala va lui faire transporter Jérusalem devant ses yeux. C'est comme si vous voulez, il y a, je dis un hologramme, ce n'était pas réellement un hologramme, mais c'est comme si Allah Ta'ala lui pose un hologramme devant ses yeux. Il y a la maquette ou la maquette si vous préférez, il y a la maquette en 3D, en 4D, en 5D, en 5G et 5D à la fois devant les yeux du prophète A.S. Et là maintenant, le prophète peut décrire ruelle par ruelle Jérusalem. Il lui pose des questions et il peut s'imaginer, vous voyez là, avec les casques aujourd'hui, que peut-être vos garçons, vos filles ont à la maison, et bien avec ça, mais sans ce casque de, comment on appelle ça, de vérité, de virtualité, ce casque de virtuel augmenté, je ne sais pas comment ils appellent ça maintenant, et bien là, c'est Allah Ta'ala qui pose Jérusalem sous les yeux du prophète et il peut répondre à ces questions-là. Malgré ça, ils ne croient toujours pas. Malgré ça, ils ne veulent toujours pas attester de la véracité du prophète. Alors même qu'en montant dans les cieux, le prophète voit des choses incroyables et il leur dit, et bien il leur donne le prophète un autre argument pour leur prouver qu'il dit la vérité. Il dit, sur le chemin du retour, j'ai croisé une caravane et cette caravane, elle doit arriver dans tant de jours. À tel jour, elle va arriver chez vous. Parce que c'est-à-dire, lui, il passe et il les voit, donc lui, il est sur Al-Buraq au-dessus d'eux et il les a vus et il voit qu'ils viennent en direction de Makkah mais que ça va durer quelques jours. Il leur dit donc, dans tant de jours, ils vont arriver. Il leur donne la date exacte à laquelle ils vont arriver et il ne se contente pas de cela. Il leur dit, cette caravane-là, voilà quel chameau est à la tête de la caravane. Il est de telle couleur, il fait telle taille, voilà qu'est-ce qu'il a. Et il leur donne encore une autre information. Il leur dit, et en plus de ça, ils ont perdu un chameau en cours de route et c'est tel individu de cette immense caravane qui a trouvé ce chameau-là. Et ils vont attendre s'amasser aux portes de la ville le jour J, le jour J que le prophète avait désigné. Il ne leur a pas dit dans quelques jours. Il leur a donné la date exacte. Ils se sont amassés aux abords de la ville et lorsqu'ils sont aux abords de la ville pour observer, en effet, ils voient cette caravane arriver. Ils leur posent les questions. Avez-vous perdu un chameau ? Oui. Qui l'a trouvé ? Il leur montre qui l'a trouvé et tout s'avère réel. Le chameau qui était arrivé en tête, c'est celui que le prophète alayhi salatu salam avait désigné. Mais malgré ça, subhanallah, ils n'ont pas voulu croire. Nous avons dit dans l'ensemble des épisodes, lorsque nous lisons la Syrah, lorsque nous étudions la vie du prophète ou autre chose, lorsque nous lisons un verset du Qur'an, lorsque nous écoutons un dars, lorsque nous plongeons dans la vie de Abu Bakr, de Omar, lorsque nous regardons le fèque, lorsque nous étudions la raqida, peu importe. Nous devons tirer des enseignements. Nous devons tirer des moralités dans notre quotidien. Nous ne devons pas nous contenter simplement d'apprendre la vie du prophète ou la vie de notre religion de manière générale juste pour l'apprendre et dire oui, j'ai passé du temps à l'apprendre. Nous devons le mettre en pratique et en tirer des enseignements. Eh bien, si là, il y a l'enseignement, c'est de savoir nous ne devons pas être bornés. Il y a des miracles tout autour de nous. Dieu nous dit dans le Qur'an, il y a des miracles pour ceux qui sont doués d'intelligence. Il y a des miracles pour ceux qui veulent voir clair. Il y a des miracles pour ceux qui veulent méditer, pour ceux qui veulent réfléchir. C'est à nous qu'incombe cette tâche-là de pouvoir méditer sur l'ensemble de la création. Et lorsque nous faisons cela, nous pouvons alors affirmer ce verset du Qur'an qui prend un sens complètement réel et sincère et véridique de dire subhanakallah gloire à toi. Tu n'as pas créé cela en vain. Allah Ta'ala nous a donné des signes tout autour de nous. C'est à nous d'ouvrir grand les yeux et de les observer. Le prophète a donné ses signes aux Mekois mais ils ont refusé de croire ne soyons pas comme eux, ne soyons pas identiques à eux et puisse en tout cas Allah Ta'ala nous en préserver. Aussi le prophète dans ce voyage il va nous donner finalement quelques autres enseignements. Un des enseignements qui est vous avez certainement entendu parler de cet atage de ce quawaïd. Cet atage juridique la religion c'est le bon conseil. Pourquoi on peut dire que cet atage là est retiré de cette histoire-là car souvenez-vous le prophète monte rencontrer Allah Ta'ala dans le plus haut des cieux avec ce hijab qui va le séparer de Dieu il communique avec Dieu il revient avec ces fameuses 50 prières et Moussa sans que le prophète ne lui demande son avis Moussa va dire au prophète qu'est-ce que Dieu t'a donné ici il faudrait s'arrêter un instant quand on regarde le hadith quand on regarde l'histoire on voit bien que le prophète n'a pas raconté de lui-même ce qui s'est passé c'est Moussa qui pose la question premier enseignement ici à retenir c'est une conversation it's a private meeting c'est un rendez-vous privé avec Allah Azza wa Jal j'ai ce rendez-vous privé je ne vais pas le raconter à tout le monde je ne vais pas en parler énormément mais là j'en parle pourquoi il en parle pourquoi alayhi salatu salam parce que Moussa pose la question c'est Moussa qui demande et ça ça nous donne un enseignement lorsque nous avons des rendez-vous lorsque nous avons des réunions des meetings il y a le secret de l'Amana il y a l'Amana à garder lorsqu'il y a un rendez-vous particulier avec quelqu'un un individu vous savez les avocats ont le secret professionnel les médecins ont un secret professionnel chaque croyante et croyant a un secret professionnel lorsque nous recevons une information nous n'avons pas à la divulguer alors bien sûr il y a c'est à remettre dans son contexte un frère ou une soeur qui voit que son autre frère et son autre soeur font des bêtises ils sont en plein dans le haram c'est normal qu'ils aillent voir l'autorité parentale ou l'autorité religieuse qui est en train de les éduquer religieusement c'est à dire par exemple les parents ont confié l'éducation religieuse à tel individu et bien c'est normal d'aller le voir et de lui dire voilà donc quoi il est en train de faire parce que le but ici ce n'est pas de le casser ce n'est pas de le détruire mais c'est de le guider c'est de l'orienter dans le chemin de la ilaha ilallah cela aussi ça délimine si on vient nous voir pour nous dire j'ai tué quelqu'un là on ne peut pas se taire parce que le secret qui vient d'être dit est en train de nuire à quelque chose et nous disons dans l'islam tu ne nuis pas et on ne peut pas on ne va pas se faire nuire et on ne peut pas non plus nuire donc bien sûr qu'on va en informer les autorités compétentes pour le dire je parle ici quand je parle donc de secret je parle de quelqu'un par exemple qui va dire je vais me confier à toi je vais te dire quelque chose qui me concerne dans ma vie et bien nous devons faire attention à la amana la amana chère soeur et chers frères ce n'est pas simplement un dépôt que j'ai donné à quelqu'un ce n'est pas qu'un bien matériel que je dois prendre soin c'est une parole c'est par exemple ce salam que Seyna Ibrahim a donné au prophète vous voyez parfois on peut dire passe le salam à tes parents attention si on n'est pas si on ne souhaite pas avoir cette lourdeur de la amana vaut mieux dire à la personne qui nous dit passe le salam à ton frère à ta mère à ceci à cela de dire si j'y pense mais ne m'impose pas une amana s'il te plaît que peut-être je ne vais pas réussir à tenir là aussi c'est un enseignement que nous pouvons retenir de ce voyage d'Al-Isra al-Miraj autre chose Moussa lorsqu'il pose cette question au prophète c'est parce qu'il sait et qu'il est passé par cette étape là il sait parfaitement que lorsque nous rencontrons Allah si je peux me permettre de le dire de cette manière là en one to one lorsque je rencontre Dieu seul individuellement il y a forcément forcément un bienfait qui va être donné il y a forcément un commentement qui va être donné il y a forcément quelque chose qui va en tirer parce que ça ne va pas être une rencontre pour être une rencontre comment Moussa alayhis salam est au courant de cela souvenez-vous il est parti 40 jours pendant 40 jours et 40 nuits Allah ta'ala l'a convoqué et il revient avec quoi avec les dix commandements lorsqu'il va parler avec Allah ta'ala à travers un arbre en feu là aussi il y a quelque chose qui est tiré donc Moussa sait parfaitement que lorsqu'il y a une rencontre avec Allah comme il en a eu une pas directement mais il y a eu la parole et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle Kalimullah il sait qu'il y a quelque chose derrière et donc lorsqu'il le prophète vient il lui pose cette question l'enseignement aussi attiré c'est la curiosité religieuse et c'est très important le savoir le savoir le savoir car Moussa veut apprendre de la religion il est prophète certes mais il veut apprendre souvenez-vous Moussa c'est cet homme qui ce prophète ce bien-aimé d'Allah ta'ala lorsqu'on lui pose une question qui est la personne la plus savant sur terre il dit c'est moi mais il le dit pas avec orgueil avec aucune prétention astagfirullah nous n'allons jamais penser cela il est marasoum il est infaillible il ne peut pas commettre de péché il ne peut pas avoir de maladie dans son coeur il ne peut pas être corrompu il ne peut pas être avec des vices non il répond naturellement il pense être la personne la plus savante actuellement sur terre et donc il dit moi puis Allah ta'ala elle informe que non en réalité il y a quelqu'un de plus savant qu'est-ce qu'il demande la première chose lorsque nous lisons le quran sur la talqaf par exemple tous les vendredis on se rend compte que Moussa veut directement j'allais dire obligatoirement il veut absolument aller à la rencontre d'Al-Khidr pourquoi ? pas pour le dénigrer pas pour dire je suis meilleur que toi pour apprendre parce qu'il veut il a cette curiosité là religieuse nous le savons lorsque nous lisons le quran nous étions déjà au courant que Moussa a cette curiosité et donc là lorsqu'il rencontre le prophète lorsqu'il voit le prophète revenir et bien sa curiosité religieuse elle se manifeste là encore et il demande qu'est-ce qui s'est passé raconte-moi il veut savoir parce que peut-être il y a un nouvel enseignement une nouvelle obligation qui va arriver il veut apprendre enseignement à retenir pour nous aujourd'hui et bien de se dire je dois constamment aller apprendre ma religion constamment je dois être poussé pour apprendre ma religion et j'espère que de manière modeste à ma petite échelle j'arrive à le faire à vos côtés à vous transmettre quelques petits savoirs que moi-même j'ai pu apprendre à travers cette plateforme-là qui est Facebook à travers cette page-là qui est la page Facebook Mohamed à travers leur travail à eux ils en sont en tout cas une cause un sabbat puisse Allah Ta'ala les en remercier et je le dis pas parce qu'on a une quelconque relation commerciale entre nous pas du tout je le dis parce que c'est sincère et parce que c'est honnête parce que ça fait 32 épisodes ça fait une année maintenant un scolaire où nous sommes en train d'apprendre la vie du bien-aimé et ça me fait quelque chose on est en train de marcher vous voyez sur les pas de Moussa en tout cas je l'espère avec cette curiosité-là religieuse c'est vous du coup toutes et tous qui êtes en train de regarder les épisodes soit de manière assidue soit de manière parsemée sur Facebook ou sur Youtube lorsque vous êtes en train d'apprendre votre religion vous êtes vous aussi en train de marcher sur les pas de Moussa qui avait cette curiosité-là religieuse et donc comment je dis il nous faut tirer des enseignements et les appliquer Alhamdoulilah au moins pour ce point-là nous sommes toutes et tous en train de les faire puisse maintenant Allah Azza wa Jal l'accepter et puissions-nous avoir une intention pure dans notre manière de faire que ce soit pour enseigner que ce soit pour mettre à disposition ou que ce soit pour apprendre Allahouma amine autre enseignement attiré c'est le conseil que va donner Moussa Aleyhis Sala on est donc là en plein dans le ce concept-là qui dit que la religion c'est le bon conseil je veux ici rappeler chères soeurs et chers frères certes dans l'islam nous devons donner le bon conseil mais si vous me le permettez en tout cas c'est ce que je dis aux garçons ici à Montpellier parfois parfois le meilleur des conseils c'est de ne pas en donner je m'explique on peut donner un conseil il faut donner un conseil mais lorsqu'on a en face de nous des personnes qui sont susceptibles d'accepter la remarque d'accepter ce conseil-là je prends souvent ce cas-là de figure j'ai vécu pendant longtemps devant un bureau tabac dans lequel il y avait beaucoup de notre communauté pendant 5 ans 6 ans je voyais les mêmes individus tous les jours devant un bureau tabac en train de boire de l'alcool en train de fumer des stupéfiants en train de dealer de la drogue en train de parler avec un vocabulaire qui n'appartient pas à la communauté musulmane avec un comportement parfois qui est vulgaire qui est vicieux c'est pas pour leur jeter une pierre et ce n'est pas pour les critiquer je ne donne pas ici de nom je ne connais même pas d'ailleurs leur identité mais c'est pour vous donner le cadre imaginez ces individus-là qui restaient toute la journée du matin jusqu'au soir dans le même endroit dans le même point toute la journée pendant 5 ans imaginez si les peut-être 1000 2000 musulmans dans le quartier dans lequel j'étais vont passer et chacun d'entre nous tous les jours pendant ces 5 ans-là 2000 fois 2000 personnes vont lui faire le rappel de lui dire c'est haram c'est haram c'est haram ce n'est pas ainsi ce n'est pas ainsi il peut y avoir à un moment donné un dégoût de la religion plus qu'autre chose à dîn ou nasiha oui mais de quelle manière le faisons-nous c'est très important de le faire d'une bonne manière c'est très important aussi de respecter parfois leur choix il y a des gens qui ne sont pas prêts à entendre le rappel de l'islam il n'y a pas de problème si nous avons un bon comportement et que nous sommes nous croyantes et croyants religieuses et religieux et que nous leur avons proposé notre aide et qu'ils l'ont refusé alhamdoulilah il n'y a pas de mal laissons-les comme ils sont ne changeons pas notre comportement et ils sauront que si ils ont besoin d'un avis d'une question d'un éclaircissement ils viendront vous voir chères sœurs chers frères lorsque nous voulons faire le conseil ne forçons pas les gens n'insistons pas de manière répétée auprès des personnes ça ne peut que les frustrer ça ne peut que les c'est peut-être pas un joli mot mais je crois qu'il définit bien les dégoûter de la religion et ce n'est pas le but que nous devons viser nous ne voulons pas les pousser dans les bras de shaitan mais nous voulons les amener dans le girand de la ilaha nous ne voulons pas leur donner une image pas belle de l'islam vous savez parfois en tout cas les enfants je me rappelle cette histoire par exemple une fois j'ai été invité chez un de mes élèves il avait un petit frère je ne sais pas désolé si j'ai déjà raconté cette histoire là mais elle m'a beaucoup marqué son petit frère avait 5 ans et je lui ai je lui ai dit de venir et je lui ai dit on était en plein mois de ramadan et je lui ai dit alors tu fais le ramadan bien sûr pour rigoler je ne dis pas qu'un enfant de 5 ans doit faire le ramadan c'était bien sûr pour plaisanter et il me dit non moi je ne suis pas musulman et je lui ai dit mais comment ça tu n'es pas musulman subhanallah mais pourquoi et il m'a dit de cette manière là très naturelle non parce que tout est haram ça en dit long sur comment nous sommes en train de parler à nos enfants comment nous sommes en train de parler à nos adolescents comment nous sommes en train de parler aux différentes et aux différents individus qui composent l'islam l'islam ne doit pas être quelque chose qui vient pour frustrer le prophète a dit faciliter et ne rendez pas les choses difficiles bien sûr tant que ça reste dans le cadre légal de la loi et dans le cadre légal de l'islam mais avec des règles chers soeurs et chers frères c'est en tout cas un des enseignements à retenir de ce dialogue que le prophète a eu avec Moussa et aussi pour notre bien-aimé aussi lorsque Moussa a conseillé le prophète qu'a fait le prophète il a fait il a fait ce qu'on appelle le principe de consultation il a regardé Seyna Jibril et pour demander un peu l'aval de Jibril est-ce que je dois vraiment retourner voir Allah Ta'ala pour lui demander et Jibril va lui dire oui vas-y c'est-à-dire le prophète a cherché le conseil et Allah Ta'ala nous donne cela dans le Coran lorsque Allah Azzawajal dit par exemple وَشَوِرُمْ بِلْأَمْرِ et demande leur prends leur avis prends leur c'est-à-dire imaginez on parle du prophète عليه الصلاة والسلام il est le meilleur des hommes il est envoyé par Allah Ta'ala il reçoit la révélation il reçoit les commandements de Dieu et pourtant Allah Ta'ala lui dit وَشَوِرُمْ بِلْأَمْرِ participe avec eux demande leur leur avis et c'est quelque chose qui fait partie de notre sunnah islamique de notre tradition musulmane lorsque Ibrahim a.s va avoir l'ordre de Dieu de sacrifier son fils Ismail que fait-il je vous invite là encore à lire dans le Coran il va demander à son fils qu'est-ce que tu en penses bien sûr que Sayyna Ibrahim il n'y a aucune discussion à avoir Allah Ta'ala m'a demandé de te sacrifier je vais te sacrifier là je parle je me fais le porte-parole de Sayyna Ibrahim dans son esprit dans son esprit c'est assez clair il va obéir à l'ordre de Dieu nous ne pouvons même pas penser un seul instant qu'il l'a douté et qu'il essaye vous savez parfois on demande l'avis à quelqu'un ou le conseil mais on espère juste qu'elle va nous conseiller de ne pas faire pour qu'on puisse se dire non mais ça y est je vais t'écouter en réalité on voulait s'écouter mais on n'ose pas le dire Ibrahim n'est pas du tout dans cette optique là pourquoi il demande l'avis à son fils pardon alhamdoulilah il demande l'avis à Ismail pour le faire participer pour qu'à travers cette Shura il va obtenir l'agrément de son fils l'accord de son fils et que son fils lui aussi soit récompensé car si Sayyna Ibrahim aurait sacrifié son fils simplement la récompense elle est auprès de Ibrahim tout simplement qui applique un ordre de Dieu mais maintenant en posant la question à Sayyna Ismail Ismail accepte alors les deux sont récompensés l'un pour obéir à Allah Ta'ala l'autre pour obéir à Allah Ta'ala l'un parce qu'il était déterminé et l'autre il est aussi déterminé et Ismail sera tellement déterminé il va penser à regarder aussi comment c'était beau la relation Ibrahim pense à Ismail parce qu'il veut le faire participer de manière à ce qu'il ne va pas être offusqué et rejeter l'ordre de Dieu et peut-être risquer une malédiction d'Allah Azzawajal et en même temps Ismail pense à son père au moment que le père doit le sacrifier qu'est-ce qu'il dit il va dire ne me regarde pas parce que je veux il ne veut pas que son père peut-être va avoir de la peine il va en vouloir bien sûr ce n'était pas le cas mais c'est cette crainte là pour son père qu'il ne va au moins pas en vouloir à Allah Azzawajal de cet ordre là donc il ne veut pas que son père le regarde il va tourner la tête donc on voit ici la shura la consultation et c'est un enseignement que nous devons retirer que nous devons retenir et il y a d'ailleurs une surat qui s'appelle Ashura la consultation nous devons faire Ashura voilà pour Al-Isra wal Mi'araj c'était un tout petit épisode 38 minutes je crois que ça fait partie des plus petits épisodes qu'on a fait parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire si ce n'est cela retenir ces différents enseignements et comme je l'ai dit en début de cours regardez le chemin parcouru jusqu'à maintenant ces 32 épisodes de pourquoi apprendre la Syrah à ce voyage là d'Al-Isra wal Mi'araj encore une fois vraiment désolé pour la toute petite voix que j'ai eu aujourd'hui un peu malade mais rien de grave j'ai besoin de vos Darab ibnillah et je vous donne rendez-vous pour le 33ème épisode pas la semaine prochaine souvenez-vous nous avons annoncé ça il y a 15 jours on va marquer une toute petite pause pour bien entamer la saison 2 bi'idnillah au mois de septembre les administrateurs pourront vous communiquer l'affiche avec la date Inch'Allah lorsqu'elle aura été fixée avec une saison 2 où nous verrons elle va commencer avec les préparatifs du prophète pour se rendre à Médine toute la période que nous avons parlé les 32 premiers épisodes de cette série les 32 premiers épisodes de cette vie-là de la vie du prophète a.s.w. ont tourné autour de Mecca avant l'arrivée du prophète pendant sa naissance sa jeunesse son âge adulte sa vie de famille sa description qui était-il comment les gens ont-ils reçu ce message sa déhoua secrète et publique son appel à d'autres tribus à d'autres peuples et on verra quand on se retrouvera Inch'Allah comment le prophète a.s.w. va avoir le moment comment va-t-il vivre ce moment-là où il va arriver à Médine qu'est-ce qui va se passer quelle étape il y aura avant Médine les préparatifs que le prophète va faire quel enseignement de Tawakul on peut retenir ici tout cela c'est des choses qu'on pourra découvrir ensemble au mois de septembre avant de se quitter permettez-moi c'est très rare peut-être même quasiment inexistant que j'ai partagé dans ma vie un appel aux dons ou quelque chose alors je ne vais pas vous appeler aux dons financiers rassurez-vous mais je vous appelle à un autre type de dons aux dons que pendant ce petit mois où nous ne sommes pas ensemble et bien faites don de votre temps en partageant la page Facebook Mohamed je ne le dis pas parce que j'interviens dedans je ne sais même pas si à la rentrée je serai là avec vous mais je le dis parce que lorsque vous allez partager un contenu cette plateforme là qui a ce but là et je suis pardon j'ai pas lu justement le message de notre cher frère administrateur nous travaillons dans le sentier d'Allah la seule source c'est les du'as et les invocations des abonnés ainsi que le bénévolat nous remercions en tout cas pour cette première partie où il dit justement cette chose là c'est véritablement sincère leur volonté c'est de vrai pour la cause d'Allah et bien je vous appelle aux dons de votre temps prenez un petit temps après ce cours là puisqu'il a duré beaucoup moins de temps que d'habitude prenez 10 minutes 15 minutes allez dans liker aimer si c'est déjà fait mettez dans le petit onglet où il y a marqué inviter des amis et inviter le maximum d'amis que vous avez il y a une parole qui dit je ne sais pas si elle est retranscrite exactement parce que je ne l'ai pas sous les yeux je ne veux pas dire de bêtises mais en français elle dit celui qui va instaurer une bonne chose une bonne tradition une bonne coutume alors il a la récompense de autant de personnes qui vont le suivre sans enlever de la récompense à cette première personne dit différemment ça veut dire quoi si vous invitez une amie un ami à aimer la page Facebook Mohamed et je ne sais pas dans un des cours et là c'est à moi maintenant de me mettre la pression pour que ce soit un contenu intéressant et qui donne envie de pratiquer ou d'appliquer des enseignements et des moralités et bien si vous avez été la cause de cela lorsque cet individu il pratique cet enseignement là vous êtes récompensé imaginez ensuite si cette personne elle parle à 10 autres personnes vous êtes récompensé pour ces 11 personnes là un tout petit pas pour l'humanité un petit pas d'humain mais un grand pas pour l'humanité avait dit Armstrong et bien un petit geste que vous allez faire sur Facebook mais ça peut avoir un grand impact dans votre vie le jour du jugement en recevant ces récompenses là de ce travail là c'est aussi ça faire d'ahwa et c'est le but que chacune et chacun d'entre nous nous puissions faire d'ahwa chères sœurs chères frères barakallahu fikoum désolé je crois qu'il est temps pour moi de boire une bonne tisane pour ma gorge faites-moi d'ah faites-vous d'ah n'oubliez pas Allah Azza wa Jal faites des invocations pour vous-même aussi et c'est de vrai et j'ai hâte de vous retrouver dans un tout petit mois à environ à peu près pour entamer cette saison 2 si Allah Azza wa Jal m'honore encore avec le fait de pouvoir parler de son bien-aimé du meilleur des hommes notre bien-aimé prophète Ali sallatou salam barakallahu fikoum prenez soin de vous prenez soin de votre foi je vous dis bon appétit à celles et ceux qui n'ont pas encore mangé et à bientôt bi'idnillah salam alaikum rahmatullah chers administrateurs un big big merci pour cette année passer à vos côtés moi aussi je vous remercie en tout cas vraiment moi aussi je vous remercie et merci beaucoup de me permettre de faire aussi taoua à travers cette plateforme-là à travers votre page salam alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh à toutes et tous à travers cette plateforme-là à travers cette plateforme-là à travers cette plateforme-là à travers cette plateforme-là mojant si j'ai